Bonsoir et bienvenue sur comme d'habitude gaming pour un nouvel épisode de Donjon Nullbuck, le 21ème épisode. Nous retournons vous donc voir le Golbarg, suite à la défaite de Killux. J'ai un peu de calme, même si je suis toujours coincé ici. Au fait, peut-on vous demander ce que vous faites dans ce sombre donjon ? C'est une bonne question, voyageur. C'était il y a bien longtemps, plus de trente ans. Zangdar voulait m'obliger à rester pour défendre son donjon pourri. J'ai refusé, alors il m'a lancé un sortilège et depuis je suis coincé ici. Il doit être d'une puissance incroyable, ce Zangdar. Pas du tout, il m'a seulement lancé un sort qui interdit d'emprunter les escaliers. Et alors ? Alors, pour sortir de cet étage, il faut absolument emprunter un escalier. Mais c'est complètement con ! Vous trouvez ça drôle ? Euh, non. Enfin... Et ce Zangdar, il travaille pour manque de bol ? Pas du tout. Le dieu de la louse a maudit ce donjon et a fait disparaître Zangdar. Cornepistrouille, ce Zangdar est donc bien lié à la malédiction. En tout cas, nous avons scellé un pacte. Vous devez nous aider à identifier cette amulette. Je n'ai qu'une parole, en effet. Je vais activer un portail multifase. Les réponses à vos questions se trouvent de l'autre côté. Un quoi ? J'ai rien compris. Ça ressemble pas à un portail, on dirait plutôt une boule de bowling. Tu t'attendais à quoi ? Une grille en fer forgé ? C'est un passage insondable vers d'autres lieux, séparés de l'espace et du temps. Encore un truc bien pourri qui mène droit dans les emmerdes. Donc là, nous allons passer à travers un passage démoniaque pour avoir des informations sur une amulette maudite. Est-ce bien raisonnable ? J'ai peur ! C'est vrai que dit comme ça... C'est trop tard pour hésiter. En route ! Et bien, let's go en enfer. Attends, 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 attends. Ah oui, trop tard. J'ai pas fait le tour de la salle au cas où il y aurait un coffre caché. J'ai été fou. Et voilà, c'était l'épisode. C'était incroyable. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu. C'était déjà trop long pour un short. Mon dieu, vivement que je fasse des shorts de huit jours. Vraiment, je pense que c'est vraiment l'instant que tout le monde attend, c'est que je me mette à faire des shorts. Chapitre cinquième. La grande bibliothèque. Un pacte avec un démon. C'est par ce funeste pari que nos aventuriers ont conclu le précédent chapitre, traversant avec appréhension le passage ouvert par le Golbarg. Se sachant maintenant maudit par manque de bol, dieu de la louse, il s'avance à travers des dimensions inconnues de l'espace et du temps, avec l'espoir de trouver enfin des réponses à leurs questions les plus profondes. Il demande quand est-ce qu'on va manger. C'est sûr que c'est une question profonde, comme son estomac. Tiantre. Mais quel est donc cet endroit ? On dirait un genre de... d'un bibliothèque. Je constate la présence d'étranges créatures. Sapristouche, délice. Oh, sacré. Baston. Essayons une approche subtile. Euh... Bonjour. Bonjour, mortel. Nous... nous sommes un peu perdus et... quel est donc cet endroit ? Vous êtes dans la grande bibliothèque des savoirs indicibles. La quoi ? Elle fut fondée à la fin du premier âge sur ordre de Teclister, le grand mage elfique, pour contenir tous les savoirs les plus importants issus des peuples intelligents. Ils ont sûrement plein de recettes de shampoing ? On a dit les peuples intelligents. Par les tablettes de Skelos. J'en ai jamais entendu parler à l'école de magie. Des fois, on se demande de quoi t'as entendu parler dans ton école. Nous faisons des recherches sur une amulette maudite. Vous auriez des ouvrages à ce sujet ? Je ne peux pas répondre aux questions des mortels. Je ne suis que liche de troisième rang, affectée aux services administratifs. Mais qui pourra nous aider ? Vous devez avoir une carte de lecteur pour consulter les ouvrages. C'est le règlement de la grande bibliothèque qui le stipule. Article 6, alinéa 54 du paragraphe 3. C'est précis votre truc. Voici le dossier d'inscription au grand fichier des lecteurs. Vous devez le remplir. Ah, parfait. C'est facile. Une fois le dossier rempli, vous devez obtenir le visa du bureau administratif central pour valider votre inscription. Située dans l'aile Est, division 34, sous section Y. Misère ! J'ai rien compris. Et ensuite, ce sera bon ? Vous devez aussi obtenir un visa d'accès valant accréditation de la part de l'autorité de sûreté et de régulation, dont le bureau est situé dans l'aile Ouest, division 122, sous section Z-bis. J'ai mal à la tête ! C'est n'importe quoi ! Mais euh... Ensuite... Ensuite, revenez ici avec votre dossier, et je vous délivrerai une carte de lecteur. Bon... Eh ben... Il n'y a plus qu'à. Il n'y a donc plus qu'à. Hé, 1400 XP, il n'y en a pas un qui passe un niveau là ? Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! L'ogre gagne un niveau. Oh les bâtards... L'ogre n'a pas gagné un niveau... Sale bâtard ! Ah ! On va changer cette fois-ci. Notre leader... Et notre magicienne. Bien sûr. C'est notre rookie. Très très bien. Euh... Oh ! Ils ont été gentils, ils nous ont mis des points sur la carte, parce que moi j'étais en train de noter S-34 Y Great Quest, 122 Z-bis. Ah, je les avais vus venir un peu les Garennes. Euh... C'est joli ici, c'est joli, c'est joli. J'ai envie de visiter. Visite, on visite. On fait comme chez nous, hein. On peut fouiller. Allez ! Bac d'agilité mineur. Hmm... De l'adresse. Intéressant. De l'adresse, de l'adresse. Euh... De l'adresse, toi t'as pas d'anneau. Je vais mettre tes mains dans mes poches. Euh... Juste pour savoir, alors l'adresse c'est bien pour... Ah ! C'est pour toucher aussi. Précision physique et esquive. Qu'est-ce que tu possèdes comme anneau mon gros ? Soin par victime. Hmm... Pas mal. Pas mal. Mais les regains... C'est ça. En fait, le regain... Je pourrais te le déséquiper. te mettre un anneau d'agilité mineur en emplacement 2. Je donne rien à personne. Et me mettre un anneau d'effort soudain. Voilà. Et là, déjà, on est pas mal. Prends un jambon fumé de meilleure qualité, mon ami. Je sais, c'est important. Il faut bien équiper son ogre. Donc bien nourrir son ogre. Tout ce qui est important. Euh... Ok. J'ai récupéré des popos. Ça, c'est pas mal. Ok, on a une porte ici. Y'en a rien par Zola. Ici, il y a Emile. Parce qu'Emile Zola. Voilà, voilà. J'ai fait le tour de ma culture littéraire. C'était bien, hein ? Arrêtez, mortel ! Disposez-vous d'une carte de lecteur ? Nous avons les dossiers pour la demande et nous devons le faire tamponner. Vous n'avez pas le droit d'être ici sans carte de lecteur. Mais c'est débile ! Comment on fait pour avoir une carte de lecteur sans pouvoir passer ? C'est pourri, on devrait se tirer. En gros, soit on tourne en rond, soit on passe en force. J'ai horreur de dire ça. Passe-t'en ! Pas très fan de la situation. Hop. BOUCLIER ! BOUCLIER ! On va foncer. On réfléchit plus. On avance. Ah, ça invoque encore plus de ce que... Non, c'est une blague. C'est une blague. C'est une grosse blague. J'adore l'humour du jeu. Une gifle de groupe. Hop, hop, hop. Tac, 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 tac. Une gifle de Namsar, de groupe ? Toga, voilà ! BOUCLIER ! On va... Ouais, ouais, on va accélérer le déplacement d'un an. Y'en a un pour tout le monde ! J'ai gagné une case de move. J'ai gagné une case de move. C'est que les mecs avec les boucliers assomment. Au secours ! Euh... Tac. Et ici... Les morts, ça doit rester en terre pour donner à manger aux arbres. Je suis d'accord. Personne ne m'a jamais vu. Je ne suis pas là. Exactement. Et d'ailleurs, pour être précis, tu n'as jamais été là. Euh... Oui, oui, je suis. Et voilà. On a des gros bonus entre potes. Qu'est-ce que tu me diras de me pousser ce con là ? Raté, vas-y, t'es sérieux. Au secours. Mais comment fait-il pour être aussi nul ? Ah ! Ça a acheté un froid, je crois. Le sablier s'achève ! Parade partielle, beau gosse ! C'était méchant, ça ! Ça, je reconnais que c'était pas très gentil. Ah oui, parce que oui, il y a un squelette qui... Ok. Qui va me donner 4 d'adresse. Prends tes 4 roues d'adresse. Ah, j'avais soif. Trop d'adresse, mec. Je pourrais pas lui enlever son état congelé. Donc, ça embête un peu. Bon bah... J'allais dire, normalement c'est des morts vivants, ils devraient pas trop aimer ça... Ah, mais c'est... J'ai touché, j'ai touché ! Il y avait un vrai élan de motivation dans cette voix. Qui me fait presque pitié. Mais bon, c'est pas grave. Ouais, ouais, crève Charogne. La gueule ! Voilà. Et puis en plus, ça a mis bien fin là, à mon tour. Parfait. Euh... Vas-y, viens ici. On peut me tuer ce squelette qui n'est pas mort, s'il te plaît. Bon, je fais un échec critique et lui, il arrive à me dégager. Non mais je... Tout va bien. Je suis en modèle de calme. Ah les garçons mondiaux, j'ai plus 4 en adresse. Faut que ça paye. Ça a coûté un peu cher, cette histoire. Euh... Wow ! Quelqu'un a un beau beau doigt ? Ah oui, la magicienne. Serre les dents. Ok, 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 excellent. Bah on va... Vas-y, vas-y. On va envoyer un ranger, à un moment donné, dans un coin. Esquivez ! Baston... Ou le coup terrifiant... Ouais... Bastonner ce gars-là. Ou alors on peut venir là. Voilà. Et au lieu de bastonner ce gars-là, on va bastonner celle-là. Tu sais quoi ? On va prendre la deuxième action. Parce que normalement, t'auras assez de... D'endus. Tabasse-moi ce truc. Qui a plus de points de vie qu'un archer. T'as des vaches qui a plus de points de vie qu'un archer. J'aurais tout vu. Quelle pitié quoi. Immuniser à la terreur, évidemment, c'est un mort-vivant. Quelle question. Euh... Ouais, ouais, ouais. Va mettre la pression sur ce squelette-là. Euh... Tac, tac, tic, tac, tac. Oui. C'était bien ça. J'avais bien quelqu'un à soigner. Des bisous de blonde à gros seins. Ça va être toujours. Un skip. Euh... Ça va être des morts vivants. Ils vont être immunisés à peu près tout ce qui traîne. C'est un sup. Tac, 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 tac. J'ai envie de te dire, poignarde-le dans le dos. Mais tu lui feras rien. Donc... On attaque quand même. Euh... Un gros. Un gros. Un gros. Ouais, ouais. Complètement. Ouais, ouais. Complètement un gros. Euh... Des soins, des soins. Des soins sur personne. Tout le monde est bon. Ouais, ouais, à peu près. Ouais, 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 à peu près. Euh... Je vais peut-être booster... Ouais, si, si. Je vais peut-être rendre fin de vie à mon barbare. Donc on peut tenter d'être pas trop mal sur ce combat que je qualifierais normalement d'intermédiaire. Mais euh... Sur lequel on est quand même parti pour prendre tarif. Qu'est-ce t'as fait ? 146 dégâts sur mon voleur. Parfaitement normal. Aucune triche. Je... Je vois pas ce que... Quoi ? Tu m'emmerdes, toi. Voilà. Euh... Toutes les réponses ont été dites et ont été faites. La messe a été dite. Bon. Est-ce que vous pouvez me déblayer cette sorcière de merde, là ? Ah, c'est ça. Ah, et ça tue le mort que t'as invoqué. Excellent. Ok. Très très excellent. Euh... Mettre... Non. Est-ce que, à la limite, tu peux te mettre genre plutôt par là ? Voilà. Hop, hop, hop. C'est ça par terre. Dégage. Voilà. Excellent. Euh... Mon elfette qui se la pète. Chut. 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 Vas-y ma fifi. Ça, ça bouge plus. Elle est morte. Allez-le. Immunisée, quoi. La mortadelle, quoi. Vraiment, la blague... La blague incroyable. Quand t'es obligé de faire courir ton ogre à travers toute la carte. Tristesse. Euh... Oh, la petite gifle de Namzhar qui se dessine, là. Vous voyez, une petite gifle de Namzhar qui se dessine, là. Togas, voilà ! Togas ! Dans ta face ! Euh... Ouais, ouais, tabasse-moi ce truc, là. Ah, voilà ! On s'offre une petite molestation policière, réglementaire. Voilà. Ah, l'autre grognasse, elle est pas morte. Quelle misère. Quelle pitié. Ah oui, mais mon pauvre vieux, tu vas mourir parce que je peux rien faire. Euh... Tu peux pas me dégager ce machin, là ? Ouais, vas-y, vire-moi ce truc, là. Prends ça, Bobiette ! Voilà. Et hop là ! Coucou. Ah, zoc, zoc, coucou. Euh... Tac, 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 tac. Bonjour, bonjour ! Euh... Ouais, vu la quantité de mana qui reste, on va juste faire un tir. Oh, je suis un petit peu trop loin. Dommage. J'aurais aimé toucher l'autre. Ha, ha, ha ! Bon, vas-y, mets la pression à mon ogre. Voilà, c'est à peu près ça. Ha, ha, ha ! J'ai juste pas bougé. Elle fait, je vais peut-être pas prendre une gifle. A me damner, tu lui as fait quoi à l'autre ? Je... Je ne sais pas. Je ne sais vraiment pas. Oui, on va laisser l'autre cadavre aux deux qui arrivent derrière. Hop, hop, hop. Arrache-moi ça. Bon, le barbat avec 4 d'adresse, on sait qu'il est bon. On sait que, voilà. Que le mec, quand il a 4 d'adresse, il est très OK. Oh la vie, cette molestation policière là. On se croirait à Paris de nos jours. Oh la, d'une gratuité impressionnante. Euh... On pourra pas sauver le voleur. Adieu mon voleur. Au moins quelqu'un ait des soins en distance là, immédiat. J'ai pas ce qu'il faut pour... Euh... Ouais, viens ici. Cavale ma fille. Cavale, cavale. C'est pas grave. Mais si Chrome nous chasse hors du Valhalla, c'est la lune. Qu'est-ce qu'il consomme comme potion ce gros ? Euh... Toujours pas. J'en ai marre que tu... Voilà. Mets-moi sur les bandages de base. Cette potion avait un aspect suspect. Voilà. Et quoi, t'as pas tous tes points de vie ? Quelle pitié. Retour. Eh, j'ai gagné un livre je crois. On a gagné un livre. Déméalogie de Randomia. Hum hum hum... Euh... Il semble que Giliax, son ancien amant, préféra également la trahir pour sauver une partie de ses propres pouvoirs face à manque de bol. Ce qui augmenta encore l'ire de l'éploré démon. On ne trahit pas impunément à être capable de changer le cours du destin. Même si on est soi-même spécialiste en fourberie. Certes. Euh... Anneau de protection. Protection 1. Alors ça, je peux le mettre à n'importe qui. Et je vais mettre ça sur... Eh, il reste une place à elle aussi. Ceinture de cumul. Point de vie constite. Oh ! Deux emplacements. Attends, 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 attends... De quoi qu'on parle là ? Toi, t'as quoi actuellement ? Est-ce qu'on peut comparer ? Quelqu'un peut me dire ce que c'est ça ? Ça, c'est une saucisse pure porc. Ah, t'as déjà une ceinture de cumul ? Oh... C'est-à-dire que toi aussi tu peux mettre une ceinture... Mais c'est très drôle ça. Mais j'aime votre humour. Et actuellement, t'as une ceinture qui lui donne deux emplacements. Moins deux d'un tel. Un de courage. Zéro un de dégâts critiques. Ouais, très bien sa ceinture. Je vais peut-être pas lui enlever. Je suis toujours le plus démuné. Quant à toi, elle te donne un d'adresse. Je vais sûrement pas te l'enlever. Et toi, deux points de vie par tour. Alors je pourrais gagner un de constite et d'IPV en tout et pour tout. Mettre nain. On va changer de ceinture. Voilà. Et toi, t'as juste une emplac... Ouais, t'as une ceinture à trois emplacements. Peut-être être intéressant que t'aies toi-même une régène de PV en fait. Excellent ! Je sais pas d'ailleurs si... Vu que t'as une régène de PV... Euh... Si... Attends, placement 2. Qui euh... Il y a une vraie ceinture. Oui, il y a une vraie ceinture. Ah oui, t'as une potion... Ouais, t'as une place pour une potion. Euh... Ah... Castor Ninja de nouveau. Se faire les poches à soi-même, c'est la mise en abîme du voleur. Tch. Ouais. Bon, roulons. Ami, lettre de lucidité. Deux d'intelligence, trois d'esquive. Wow ! Tout pris là ! Excusez-moi ! Mais on est en train de nous régaler là. Est-ce qu'il me reste de quoi prendre des notes ? De l'intel et de l'esquive. Charisme et résistance magique. Résistance magique tout court. Mais tu vas prendre de l'intelligence ou pas ? Au moins avec ça, j'aurais pas l'air d'un gland. Parce que c'est toi qu'a tes... Si je dis pas de bêtises, c'est toi qu'a tes sorts qui se lancent avec... De l'intel. Euh... Euh... T'as pas des trucs qui se lancent avec l'intel ? S'il gagne en puissance avec l'intelligence. C'est son soin. Soin qu'il gagne de l'intelligence. Par contre, la vraie question, c'est en fait, est-ce qu'il est pas plus intéressant ce qu'il va se donner quoi toi ? Euh... De la rés magique. Ce qui est pas très ouf. Attends, remets-moi ça parce qu'en fait, j'ai en train de me dire... J'ai en train de me dire que l'intelligence en fait, tout court... Impact magique, précision magique, résistance magique. Du coup, c'est ça, ça vaut tellement le coup. Tant pis pour la régène, hein. Euh... Excusez-moi, mais euh... 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 Oui, c'est bien celle-là. En fait, y'a pas de discussion, elle est tellement mieux. J'ai vu une paire de pompes. Non. Si. Euh... Elle a pas d'équipement, en plus. Pas de chaussures. Bon, formidable ! Putain, j'avoue, on a encore une sacrée bande de clodons, hein. Elle porte du gris. Euh... On a encore une bonne grosse bande de clodos, là, comme Jaja. On a l'amulet de Pourave. Euh... Je tiens, les livres, d'ailleurs, c'est toujours pas bouclé non plus. On a rien bouclé de... C'est quoi les potions bleues, tout en bas ? Ah, les endu mineurs. Endu mineurs, les potes. Pas mes poches ! Qu'est-ce que... Ouais, mais c'est chiant. Alors, la consommation de potions, c'est un enfer. Le problème, c'est que quand tu te fais casser le cul, tu te dis Waouh, faudrait peut-être que je prenne une potion. Le problème, c'est que si tu prends une potion, tu peux plus jouer. Donc, tu te fais casser le cul. Super. Choisissez votre cassage de cul. Alors déjà, tu m'ouvres ça. Premièrement. Ensuite... Tu peux pas fouiller ta baraque ? Euh... Pardon, désolé de vous déranger, mais nous cherchons un renseignement. Bonjour, mortels. J'ai senti votre présence. C'est accroçu, barbare. Désolé, c'est mes bottes. Vous êtes le chef des guerriers maudits ? Je suis Mardigar Lydrax, capitaine général des maudits. Chevalier de l'ordre de la Vorpal Barbelé. Grand commandeur de l'Océan des Tourments Sadiques. Je protège la connaissance depuis des milliers d'années, en défendant les livres conservés dans la bibliothèque. Vous êtes un genre de vigile, quoi. Ne l'écoutez pas, il est... malade. Il a trop mangé de chiantos. Nous venons pour faire tamponner notre dossier de demande de carte de lecteur. J'ai entendu le tumulte obscur du combat qui précédait votre arrivée. Vous avez détruit plusieurs liches pour arriver ici. Ouais, on leur a démonté la face. En état de légitime défense. Soulignons-le. Je vois. Ce n'est pas un problème. Voici votre tampon. Les liches sont vos ennemis. Pourtant, vous travaillez dans la même bibliothèque. Disons que nous avons un léger différent. On pourra lui demander de nous aider pour nos recherches. Je ne donne pas d'informations sur le contenu des livres. J'en assure la surveillance. C'est tout. Ouais, pas besoin de savoir lire les livres pour les garder. Mais vous allez la boucler ! Ne faites pas attention, ils sont totalement... Votre exécution sommaire ne m'apporterait pas grande distraction, ni avantage. Quel soulagement ! J'ai le sentiment que vous pouvez être plus utile vivant que mort. Si on est mort, on va au Valala. C'est bien aussi. Ah, eh bien merci. C'est... On va aller faire des trucs. A plus tard. Plus tard et demi même. Fissons le camp ! Quelle bande de pas géniant. Mais j'ai dit, dans la bibliothèque, la chef c'est notre sorcière. A oreille de lapin, on rappelle. Très important. Il faut être très sérieux sur le loup. Les livres doivent se trouver derrière cette lourde grille. Pas moyen de passer sans autorisation. Comment ils me cicotent pour trois bouquins moisis ? Il n'y a même pas d'or ! Par contre, il y a un vendeur... Oh, il y a une auberge ! Il y a une auberge chez les morts. Ils ont pas l'air tous très très morts. Il y en a beaucoup qui ont l'air très très frais. Hmm... Le barman maudit. Discuter. Il a rien à dire. C'est vraiment, tu lui parles par pur principe quoi. Commercier, qu'est-ce qu'on peut lui refourguer vite fait ? Bah, tout le monde bazar. Eh, il vend du stuff hein ! Il vend du stuff. Du dégât critique 0.1, esquive 3... Je sais pas à quel point c'est force 0.1 de crit. Techniquement, son système joue sur un D20. Donc 0.1, ça me parait anecdotique sur 20. Euh... Oui, la comparer, ouais. Ouais, ouais, comparer. Parce que ça a l'air d'être la maison des bâtons. 20.35. 5 de précision. 5 chances de coup critique. Il y a critique 1.5. 1 d'intelligence. Et là, ça rend des points de vie par tour. La précision est moins bonne. Par contre, le dégât est net, hein. Il est net. Net, net. 19.34. Ok, un peu plus réduit. Euh... 2 de dégâts crit. Et pas 1.5. Donc on met... Je suppose que c'est le multiplicateur. Et le chance de coup critique passe à 10. 10 de précision. C'est pas mal, c'est pas mal. Oh, c'est pas mal. Oh, ça tabasse. Euh... Le bâton spirituel du soigneur. 17.20. C'est nul, c'est pourri, c'est de la merde. Euh... C'est vraiment de la bonne grosse merde. Des bombes araignées, des bombes glacées. Oh, c'est peut-être le moment de faire une petite recharge en bombe aussi, hein. Qu'est-ce qu'on a ? Protection 1. Endurance ou énergie astrale 15. Non. Pas ouf. Pas ouf, en vrai, hein. Enfin, ça vaut pas... Enfin, pas ouf. J'avais rien, ça serait pas mal. Mais ça vaut pas le coup de se ruiner pour ça. Là, par contre, on a des bracelets qui donnent Endforce. 4 de protection physique. Là, on discute, là. Ça vaut le coup de se ruiner pour ça. Euh... Moi, j'accepte. Ah, mais c'est pour mettre les meilleurs objets aux meilleurs personnages. Bon, alors. Euh... Le bâton qui est quand même sympa ou... Non, mais celui-là, il est juste sympa. Celui-là, il est très cool. Des bombes glacées. Bien sûr, on prend. Des bombes acides. Ça vire de la protection et ça fait... Ouais, ça fait mince dégâts, ça. Ah, 10-13, hein. Envoie l'acide. J'espère que ce sera un investissement utile. Bandage amélioré. Permet de guérir deux blessures. Sur soi-même ou un allié. Ouais. C'est de la merde. Amulette de lucidité, on a déjà. Quoi qu'il y a amulette de lucidité, finalement. Au lieu de mettre une vieille raise magique nulle à notre... Euh... Comment il s'appelle l'autre couillon à gauche ? À notre ranger. On pourrait lui mettre un vrai stuff sur les côtes. Adjugé. Bag dans du mineur. Ah, la sorceur ne peut pas le porter. Des esquives. On va aller chercher un petit roi d'esquives aussi. Avec notre budget. Et ils ont rien d'autre. Ah, il commence à avoir des grandes potions. Ok, ok. Allons voir. Allons voir combien d'anneaux il nous faut. Tu prendras une amulette de lucidité. Oui, par exemple, un petit anneau d'esquive là, c'est très ok. Commercé. Alors, je me gonfle parce que... J'en ai marre de me prendre des raclées. Régéné de l'endu. Bah, pas sûr. Achète, oui. Anneau d'esquive bideur en emplacement 2. Elle a pas d'anneau non plus. C'est vrai que j'aurais pu lui aller lui chercher un anneau. Elle a du soin. Il a de la protection. Quoique non. En fait, je vais mettre l'anneau de... Mince. En emplacement 2. Je vais acheter un anneau de critique et je vais le mettre à l'elfe parce qu'elle apparaît, comme certains, une attaque qui touche plusieurs personnes. Du coup, c'est intéressant. 450. Nous n'avons plus. Nous n'avons plus de budge. Il faut vendre des trucs. Ouais. C'était quoi les dégâts, du coup ? Ouais, la site, c'est 10-13. C'est plus que les autres. Ok. C'est un peu plus. La lacrymo, c'est nul. Vends les deux. Bracelet du nain. Non, faut que j'aille équiper mon nain. Conventif de récupération de... Torp. Ouais, tu peux le vendre. Potion de stabilité, tu peux la vendre. Potion de vitesse, c'est de la merde. Dégage-moi ça. Potion d'endurance mineure. Oh, il me faut de l'argent. Il y a des potions d'invisibilité. Il me faut de l'argent. Les saucisses de Loubet. Oh. Non, on peut pas vendre la bouffe. Ne faisons pas ça. Un collier d'obstination qui donne de la résistance à la magie. C'est pas mal. On va falloir vendre un peu de popo, là. Voilà, c'est ça. Dégage en trois. C'est critique. On a plus d'argent. On est dans la merde. Enfin, on a plus d'argent. Je suis sauvé, en fait. On est quand même dans la merde. Anneau du savoir inutile. Et absolu. Ceux qui auront vaguement l'idée de la ref. Est-ce que déjà tout le monde a deux anneaux ? Ouais, c'est bon. On est déjà pas mal. Dossier d'inscription. Ça peut se lire, ça ? Non, on peut pas lire. Les guerriers maudits pour les nuls. Une autre tactique contre les guerriers maudits. Non, j'ai pas équipé le nain. Le nain. J'ai des brassards pour le nain. On est d'accord. On est complètement raccord. On a un bâton. Et le reste bas, ça va se vendre. Effectivement, avec ça, t'as l'air puissante. En même temps, tu es puissante, là, avec ça. C'est pas une blague. J'allais dire comment ça ? J'ai un autre bâton légendaire avant. Tac. In to tac. Et on est pas mal. Eh ben, on s'est bien équipé. Ça fait plaisir. Une biothèque à bibi. Ce sont les guerriers maudits pour les nuls. 2 sur 4. Il y a du boulot. Excusez-moi, ton tube. Excusez-vous. Excusez-les. Excusez-moi d'un pneu. Je ne devrais peut-être pas ouvrir. On va passer sans carte de lecteur. Est-ce qu'il me parle de logique ? Mais cela n'a pas de sens. Comment peut-on avoir une carte de lecteur sans faire tamponner le dossier de demande ? Le règlement de la grande bibliothèque est garant de l'ordre et du classement. Nul ne peut y déroger. Je crois que cet endroit existe uniquement pour nous rendre fous. On les défonce. À l'assaut. Mais dans un prochain épisode. C'était Knafang sur Comme d'habitude Gaming pour le Donjon Nulbuck. À la prochaine. féminit de la Bur prime. Un chant. Ce sa de savage stệt. Cиков tearing. Dèser. Merci.